Je suis arrivé au mois de mai en 2003 mais c'était juste pour signer parce qu'après il y avait la coupe du monde et on serait retourné au club en octobre à plus près. Après la signature en fait c'était le fameux calendrier du stade et donc sincèrement j'avais 20 ans et je ne connaissais pas, je connaissais le club de nom mais je ne connaissais pas tout ce qui était autour et donc on nous amène à l'ancien Jambouin et on arrive d'Alvestia, j'étais avec mon frère. Donc on avait signé en même temps et on allait au vestiaire et il y avait Max, il y avait le photographe, tout ça, et au bout d'un moment il nous pose des questions, comment ça va, tout ça, et au bout d'un moment il me dit « bon, déshabillez-vous ? » Ok, il me dit « comme ça, oui, oui ». Côté, on se déshabille, on reste en caleçon et il nous regarde, non, non, on complète, 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 ok, on complète. Tu n'es pas à l'aise parce que tu n'as pas l'habitude, donc on y va, bon, on y va. Moi je trouve un ballon tout à côté donc je mets pour couvrir un peu mes parties intimes et le sympathique de mon frère c'est que vraiment, tout de suite après il me dit « bon, passe-moi le ballon comme ça » et je n'ai pas réfléchi, j'ai passé le ballon et ben il l'a gardé pour lui. Et donc je suis resté je pense une demi-heure en attendant qu'il faisait les lumières, il trouvait un peu le truc et je suis resté, voilà, comme ça, à poil, au milieu des gens, sans savoir quoi faire trop. Mais bon, c'était, je vais te dire un peu, c'était un bon moment pour comprendre vraiment l'esprit stat français, ça veut dire, c'était un esprit, un peu de folie, un esprit un peu de show et c'est ça qui était génial. J'ai passé sept ans de ma carrière professionnelle, les premiers sept ans de ma carrière vraie professionnelle, où, voilà, toute cette folie m'a permis de grandir et de l'utiliser vraiment sur le terrain pour me défouler et donner tout. Donc c'était, c'est hors, on va dire, le terrain, mais ça, voilà, ça a bien marqué le début de ma carrière. Quand je me baladais dans Paris ou quand les gens m'arrêtaient, en fait, je te connais, toi, on a un déplacement, je connais, toi. Et ouais, donc, dans ma tête, putain, j'ai commencé à y connaître, je joue au stat français, j'ai dit, t'as fait la couverture du calendrier ? Et oui, je fais, oui, mais je joue au stat français aussi, c'est pas quel canarier. Donc c'était une année un peu particulière, en fait, j'avais, j'avais, je voulais qu'ils me reconnaissent pour que j'étais joueur et pas parce que j'avais fait la couverture. Et bon, je te dis pas que ça m'a pas aidé non plus, mais c'était particulier. Mais voilà, c'est une année riche en émotions, mais c'était, en fait, des émotions qu'au stat français j'ai trouvées pendant sept ans, parce que j'ai joué devant 80 000 personnes au Stade de France, la possibilité de faire souvent les phases finales, de tueiller des champions, parce qu'il y avait des champions, Nani Corleto, Dominguez, Liebenberg, Dominici, Pichotte, bon, mon frère je connaissais déjà, mais Marconé, Devilliers, je vais pas dire tout le monde, mais voilà, Rémi Martin, je pourrais dire, passer des heures à dire tous les noms et tout ça, mais c'était Hernandez, c'était génial. Moi, la première année, juste en regardant, j'avais déjà grandi. Donc c'était, c'était le début d'une folle aventure qui a commencé, je pense, un club qui a beaucoup marqué ma carrière.